... Et afin de mieux aborder ce sujet et analyser l'importance de telles notations et perspectives mondiales, nous avons contacté par téléphone Dr. Rodayessa, présidente de l'Association des femmes investisseurs arabes. Bonsoir. Bonsoir. Dr. Rodayessa, on est en train de parler d'une très bonne nouvelle. C'est que l'agence de notation mondiale Fitch a révisé la perspective de l'Egypte de stable à positive. Que signifie cette révision ? Avant d'annoncer mon opinion de ce qui s'est passé, je veux dire qu'on est très contents et fiers de toutes les décisions qui ont été prises sur les niveaux financements et la politique qui prend notre président et aussi le ministre des Finances qui a vraiment relevé maintenant l'Egypte à ce niveau-là. Je suis là, je vous parle, je suis au démarrage, à Abouzabi, et j'en vois le résultat de ça dans les yeux et dans l'action qui prennent tous les investisseurs présents ici au démarrage, les investisseurs de la Russie, investisseurs de plusieurs pays africains, de pays européens, qui participent dans cette conférence qui est le sommet de l'investissement. Tout le monde est en train d'applaudir, de lever les drapeaux de l'Egypte. Oui, alors ça c'est une très bonne nouvelle et c'est rassurant ce que vous nous dites, madame ou docteur Rodayessa. Et également à travers cette nouvelle révision, on a vu que l'agence Fitch a cité que les risques de financement externe sont réduits et l'investissement direct étranger devient plus important. Sûrement, parce que maintenant pour n'importe quel investisseur qui est intéressé, parce que l'investisseur est tout à fait différent qu'un homme d'affaires. L'investisseur c'est un homme qui choisit les opportunités et les places de sécurité et le retour de l'investissement vers le montant qu'ils vont placer dans nos portes quels pays. Alors, savoir ce résultat et cette annonce, ça va vraiment encourager tout le monde à prendre un choix très positif vers l'Egypte. Oui. Docteur Rodayessa, vous êtes vous-même femme investisseur et femme d'affaires. Selon vous, quels sont les domaines les plus importants qui attirent les investisseurs pour venir investir et s'installer et localiser leurs affaires en Egypte ? La vérité de mon point de vue personnel, je trouve que l'investissement dans l'industrie est très important, étant donné que l'Egypte est vraiment la porte vers tout le continent africain. Alors, même nous ici, dans le sommet de l'investissement, on n'a pas dit que venez investir avec nous, tout le monde, venez investir en Egypte et ça, l'Egypte ouvrait les portes du continent africain. Alors, je trouve que vraiment, c'est un secteur qui est très intéressant et surtout, on ne peut pas dire aussi seulement l'industrie, mais aussi les petits et moyens, même entreprises qui veulent commencer leur travail, pas de problème. Ils vont trouver aussi beaucoup de support du gouvernement égyptien. Oui. Quand on parle industrialisation, qu'est-ce que vous avez en tête en ce qui concerne ce domaine, puisque c'est vaste, et l'Egypte avait vraiment une histoire très honorable en ce qui concerne l'industrialisation dans les années 60, par exemple ? Vraiment, je n'ai pas suivi exactement la question. Je vous parle de quel domaine ou quel genre d'industrialisation ? Ça veut dire qu'on trouve actuellement qu'il y a de très grandes sociétés d'industrialisation de voitures, par exemple, qui viennent s'installer en Egypte pour des pièces détachées ou pour le montage de voitures en Egypte. Quoi d'autre comme domaine, selon vous, ça peut être un domaine prospère pour les investisseurs qui veulent venir investir dans l'industrialisation ? Moi, je trouve que beaucoup d'occasions sont faites vers l'industrie de tout ce qui est équipement des hôtels, équipement d'hôpitaux, le travail qui est sur le niveau des métaux, les habillements aussi sont très demandés. Il faut savoir que la population d'Egypte est très élevée. Alors, pour tout ce qui est comme habillement aussi, c'est très intéressant. Les métaux, comme je l'ai dit, la fourniture des hôtels, la fourniture des hôpitaux, étant donné qu'on est un pays pour ici. Oui. Alors là, vous parlez du marché égyptien, mais également l'Egypte peut être considérée comme le portail, comme vous l'avez mentionné. Vers l'Afrique. C'est vrai ? Oui, c'est pour ça aussi que c'est très important la production des nourritures, comment on dit, le food and beverage, tout ce qui est mangé et tout ça. Les grandes sociétés aussi sont très intéressées sur tout ce qui est produit alimentaire, pour l'exporter vers l'Europe. On sortit vers l'Afrique, l'Europe, vers tous les pays, étant donné qu'on a des contrats bilatérales avec plusieurs pays. Oui. Surtout qu'on est maintenant dans le brec, alors ce sera aussi une grande opportunité pour l'exportation vers la Russie, vers des autres pays comme les Amara. Plusieurs pays qui sont dans le brec, alors ce sera une opportunité de venir vers l'Europe, de l'exporter vers les pays d'Afrique et vers les pays de l'Europe. Et vous qui se trouvez actuellement, docteur Houdaïas, aux Émirats arabes unis, est-ce que vous avez constaté une montée de confiance en l'investissement en Égypte, juste après les dernières décisions prises par la Banque centrale et par le gouvernement égyptien en ce qui concerne le taux de change ? Sûrement, c'est très clair, comment on dit, clair et net. Et aujourd'hui, en retour vers l'Égypte, il y a un très grand projet qui va être présenté et signé entre l'Égypte et les Émirats. Je ne peux pas l'annoncer maintenant. C'est ça, à ce moment-là. C'est ça, mais vraiment la confiance a beaucoup développé et c'est une preuve déjà qu'on a à Ras el-Hekma. Ça a donné aussi beaucoup de courage vers tout le monde arabe, pas seulement les Émirats. Je vois que l'Arabie, c'est aussi, sont très intéressés, ont beaucoup de projets, là où ils vont venir les expérimenter en Égypte. Oui. Alors, docteur Houdaïès, présidente de l'Association des femmes investisseurs arabes, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et je tiens à préciser que vous êtes aux Émirats arabes unis pour conférences concernant l'investissement. Et on a vu à travers vos réponses l'impact positif de telles décisions égyptiennes pour l'économie afin d'attirer plus d'investissements. Et c'est vrai que l'Égypte avait pris des décisions et avait lancé un plan très précis en ce qui concerne la performance et l'amélioration de la performance économique et monétaire avec l'inclusion monétaire également de tout le peuple égyptien, un système de transparence et de gouvernance et également avec le regain de confiance des investisseurs étrangers et un partenariat équitable avec les grandes puissances économiques mondiales. Ce qui a été reflété par cette annonce de l'agence de notation mondiale Fitch de reviser la perspective de l'Égypte qui est passée de stable à positive avec également la montée de réserves de devises étrangères nettes en Égypte et également en attirant plus d'investissements étrangers directs. Mesdames, Messieurs, avec ces précisions, nous arrivons au terme de notre édition d'aujourd'hui de direct. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Et rendez-vous demain et une nouvelle équipe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.